Ce lundi 10 avril 2017 s'est tenu au ministère de la sécurité et de la protection civile à la CEDEMIL l'atelier de restitution et de validation de l'analyse de la compilation des textes régissant le secteur de la sécurité. Cet atelier a été initié par le ministère avec l'appui technique et financier du NDI, National Democratic Institute, et des ambassades du Danemark et de la Norvège. Le NDI met en œuvre depuis près de trois ans un programme dénommé le programme Sahel qui est une contribution à la stabilité dans la région, dans la sous-région du Sahel. Et dans le cadre de ce programme-là, nous saluons l'engagement et l'implication effectives et au quotidien du ministère de la sécurité. Et à travers cet engagement, plusieurs produits sont aujourd'hui à l'actif du ministère. Notamment un plan stratégique qui a été élaboré par le ministère au début du programme. Il y a eu aussi cette compilation de l'ensemble des textes sur le secteur de la sécurité. C'est donc venu tantôt de vous parler, le coordonnateur du programme de gouvernance partagée. Contribuer à la réforme du secteur de la sécurité en vue d'identifier les insuffisances du Sahara et les opportunités de réformes adaptées à la crise et à ses enjeux au Mali et dans la sous-région du Sahel et du Sahara était l'objectif général de cet atelier. La recommandation majeure de cet atelier était la nécessité d'une évaluation du cadre juridique ainsi compilé pour en déceler les forces, les faiblesses et les dysfonctionnements en vue de l'adapter au contexte actuel du pays. Ainsi, 356 textes et documents généraux ont été compilés et classés en tomes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !